– Et hop, magie de la télévision, nous voici projetés à présent en compagnie de l'écrivain Catherine Pancol. – Bonsoir Catherine. – Bonsoir. – Vous serez ce soir en rencontre, vous êtes aujourd'hui en rencontre à la boîte à livres pour le dernier tome, on va dire, de cette série Muchachas. Donc voici le premier, on a le 2, on a le 3. Merci vraiment d'être avec nous. Catherine, vous êtes un peu la Madame Plus, on va dire, de la littérature aujourd'hui. Plus de 6 millions de livres, on le rappelle, traduits dans plus de 30 pays. Et cette année, quand le commun des mortels peine difficilement à écrire un journal intime régulièrement, vous sortez en février le premier tome de Muchachas, en avril le 2e et en juin le 3e. Qu'est-ce qui vous donne faim comme ça Catherine Pancol ? – J'aime écrire, j'aime raconter des histoires, j'aime écrire, j'aime travailler. C'est-à-dire que quand je ne suis pas là en train de jubiler une nouvelle histoire, ça me manque. Là, je suis en état de manque. J'ai commencé à attaquer les mondes d'ailleurs. – C'est-à-dire que la prochaine est déjà en vous ? – Oui, parce que c'est ma vie. Je pense que j'ai eu la chance de trouver pourquoi j'étais faite et c'est ma vie. Je ne vois pas faire autre chose. Et quand j'ai dû finir d'écrire les Muchachas fin décembre, et donc là, on est en juin et ça y est, ça recommence. Je me dis, ah, mais alors je pourrais faire ça. Ah, ça c'est intéressant, je commence à prendre des notes. Non, non, j'en ai besoin. Les gens me disent toujours, comment vous faites ? C'est du travail, c'est terrible. Et je dis non, c'est une sorte de dévotion intérieure. J'aime ça. – Ce n'est pas vraiment un sacerdoce, il n'y a pas de privation. On est vraiment dans le plaisir. – Non, c'est dans le plaisir. – Alors, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où je ne sais plus, il y a des moments où je cherche un mot. Il y a des moments où je me dis, comment je peux prendre ce chapitre-là ? Est-ce que je le prends en faisant une vue d'ensemble et en descendant ? Ou est-ce que je le prends en partant du point de vue d'un personnage ? Bon, après, on peut avoir des problèmes sur des problèmes techniques, des questions techniques, mais sinon, oui, c'est une sorte de jubilation. – C'est drôle parce que vous en parlez comme un réalisateur. On parlerait justement de la façon dont il va aborder une scène. Vous avez ce regard-là ? – Oui, je pense que j'ai une caméra dans l'œil quand j'écris. – Alors justement, j'avais préparé pour plus tard celle-ci, mais c'est le moment du coup, il y a déjà eu un film tiré de vos précédents ouvrages. En l'occurrence, c'était l'ouvrage « Les yeux jaunes des crocodiles ». Il a été transposé au cinéma par Cécile Tellerman avec Julie Depardieu, Emmanuel Béart, Patrick Bruel, Jacques Weber pour ne pas les citer. Vous aviez déjà écrit des scénarios pour la télévision. Comment vous avez vécu l'aventure du grand écran ? – Surtout, je ne l'ai pas vécu du tout parce que j'étais en train de vivre mes mouchachas. Je suis très concentrée quand je travaille. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. J'ai été tenue au courant de l'avancement du scénario, du tournage, du choix des acteurs. On me tenait au courant, mais de loin, parce que j'étais ailleurs. D'abord, j'étais enfermée dans mon bureau en Normandie où je ne vois personne. J'écris, j'écris, j'écris. Et ensuite, ce n'était pas ma préoccupation première. Ma préoccupation première, c'était alors Stella, alors Léonie, alors Joséphine, alors Hortense, alors Gary. Voilà, c'était, j'étais, je vous dis, c'est une sorte de dévotion. – De dévotion, c'est ça. – Alors du coup, c'est un succès, mouchachas à nouveau, en partie explicable certainement par ces femmes de caractère sur lesquelles vous vous appuyez, qui sont vos personnages, notamment, on peut les citer, on en retrouve Joséphine, Éris et Hortense, qu'on connaissait déjà quand on avait… – Ils ne se plus maintenant. – Non. – Oui, oui. – Charley. – Tout à fait, Charley. – Et Stella, donc la nouvelle, puisqu'il y en a effectivement des nouveaux qui arrivent dans l'histoire. Comment est-ce que vous les construisez, ces personnages ? – Je les construis, mais c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire que je rencontre une situation dans la vie, je me dis, ah c'est intéressant ça. Il y a toujours des germes, voilà, je repère les germes dans la vie d'histoire, et je les note, et quand les germes sont bons, quand ils sont appelés à devenir un gros arbre, qui portent des gros fruits, ils se développent tout seul. Par exemple, là récemment, j'ai eu l'embryon d'une histoire, donc je laisse l'embryon quelques jours, voir s'il va résister à ces quelques jours, et là je sens que ça va devenir une bonne histoire. Mais voilà, je récolte ça dans la vie, et en fait je récolte ça dans la vie de tous les jours, dans une réflexion, dans une attitude, dans quelque chose que j'imagine un peu à l'avance, qui va être une situation. Voilà, je me nourris les oreilles ouvertes en fait sur le quotidien. David Fuenkino, ce qu'on a reçu aussi dans cette émission, se caractériser comme une sorte de vampire, des gens autour de lui, c'est aussi votre avis ? Pas seulement des gens, moi je pense que, c'est pas seulement des gens, c'est un vampire des situations. Je pense que l'écrivain est une sorte de devin, qui remarque dans les gens ce qui ne va pas, ou ce qui va très bien, et à partir des failles ou des plus, peut construire une histoire. On construit toujours une histoire sur un détail. Les histoires, elles viennent très très souvent d'un tout petit détail, d'une petite étincelle, et après on en fait un feu géant. C'est une sorte de révélateur, un petit peu, des situations. On termine avec une dernière question sur la rencontre, puisque vous étiez aujourd'hui en rencontre à la boîte à livres. C'est l'occasion pour l'écrivain, bien sûr, d'échanger avec ses lecteurs. Quel rapport vous avez, vous, avec vos lecteurs ? Moi, je les aime. Je les aime, ils m'envoient des mails, je réponds toujours. J'ai un très bon rapport, mais parce que je pense que j'ai un rapport comme ça avec la vie en général. Toujours le plaisir qui se caractérise de ce que vous me livrez. Vous savez, depuis que je suis enfant, il y a une phrase de Chaplin que je trouve formidable qui dit « la vie, c'est le désir ». Et je pense que la vie, c'est pas le but qui est intéressant, c'est le chemin que vous faites pour aller jusqu'au but. de butiner du plaisir et d'avoir toujours envie, c'est formidable. Et donc, les gens, j'ai toujours envie de leur parler, j'ai envie de les rencontrer, j'ai envie de m'adresser à eux, de savoir qui ils sont. Donc, eux, ils me donnent beaucoup d'amour et du coup, moi, je leur en renvoie beaucoup aussi. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour ce moment de partage avec nous, Catherine Pancol. Je vous rappelle que Moucha Chas, c'est bien entendu aux éditions Albert Michel. Et on vous remercie, on vous dit à bientôt. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada